de souffler, oh il n'y a pas le feu, loin de là, Nantes est toujours invaincu en première division mais la succession des matchs pourrait poser des problèmes, aux internationaux notamment. C'est une question qu'on est en droit de se poser, non Eric ? Vous êtes en direct en ce moment à La Beaujoire ? Absolument, je suis avec Nicolas Ouedec qui fait partie de ces internationaux et qui n'a pas joué, enfin qui a joué ce soir, on le verra, mais qui était sur le banc de touche au départ. Ça veut dire quoi ? C'est l'accumulation de tous ces matchs comme on le dit ? Moi je crois que d'une part c'est sûr que l'entraîneur Jean-Claude Chaudot a voulu m'aménager un peu ce soir mais ceci dit, pour un attaquant c'est jamais flatteur d'être sur le banc. Ce soir j'étais extrêmement déçu parce que physiquement je me sentais très bien. Ceci dit on a un gros match mardi et il va falloir bien le négocier et je pense que c'est dans cet objectif qui m'a mis sur le banc ce soir. C'est la fatigue qui a fait que Nantes a fait match nul les deux dernières rencontres ? Oh non, parce que non, il n'y a aucune fatigue de notre part. Je crois que les équipes d'en face ont le droit d'être bonnes aussi, ils nous attendent, on est le leader donc on sait qu'on a des matchs difficiles. Bon je crois quand même qu'on est sur une très bonne série, on n'a pas perdu un match en championnat et on espère continuer comme ça assez longtemps. Alors juste un mot Nicolas, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai fait venir là ? Oui parce qu'il y a Thierry juste derrière nous, tous les internationaux lantais et si vous regardez bien, regardez en bas il y a Karimbe, il y a Loko, c'est-à-dire qu'il y a tous les nouveaux internationaux il y a Ferry également, il y a Pedros et Nicolas vous n'y êtes pas pour quelle raison ? Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas assez de sélection encore par rapport aux quatre là, je ne sais pas ou il m'ont peut-être mis derrière, je ne sais pas. Enfin voilà, donc Nicolas était sur le banc de touche ce soir, il est rentré en cours de match c'est la seule info qu'on vous donne pour la suite des événements. Oui c'est parce que le tableau il est trop petit mais il va bientôt figurer sur ce tableau Nicolas Ouedek. Oui je vous le disais, il n'y a pas le feu à Nantes, Nantes est invaincue et Nantes est actuellement la meilleure attaque de première division avec combien de buts ? 24 buts marqués. Alors la meilleure attaque de première division va rencontrer ce soir une des meilleures défenses, la deuxième pour être très précis puisque Lens n'a encaissé que 10 buts depuis le début de la saison. Allez le résumé de Nantes-Lens avec Eric. Et pour compenser l'absence de Ouedek, c'est Ndoram qui joue plus haut que d'habitude, coufran tiré rapidement et Loko qui jaillit au premier poteau et qui marque. On joue depuis 20 minutes et c'est la première occasion du match à tel point que le public scandait même on veut Nicolas, on veut Nicolas. Et bien c'est vite oublié, ballon judicieusement joué par Pignol. Et neuvième but de Loko cette saison qui part, regardez bien, il est dans le dos de 2U. Ça libère les Nantes, tous les ballons dangereux arrivent côté gauche, là où il y a Pedros et Loko. Pedros, justement pour Loko, qui remet sur Pedros et anticipation de Varmuz sur ce match. En tout cas, l'accumulation de rencontres n'a pas l'air d'avoir trop éprouvé les internationaux. On verra ça mardi contre Kamichi, il nous se trouve Budzinski en ce moment, il revient demain matin. Côté Lenssois, on joue bien au ballon, mais il faut un exploit individuel de Michael Debev pour créer le danger. 1, 2, puis 3 défenseurs et frappe bien captée par Marron, dont c'était le retour à la Beaujouard après la parenthèse Casagrande. Marron très présent, 1-0 score à la mi-temps, on se dépêche. Vite derrière ! Oui, parce que c'est toujours de là que tout part, comme cette occasion au tout début de seconde période. Ballon de Doram pour Kowe, encore dans le dos de la défense, et centre sur lequel Loko se jette, 2 à 0. Alors, on ne va pas vous rabâcher que tout le collectif nantais se trouve résumé sur cette action, car Nantes joue en permanence de la sorte en cette deuxième mi-temps. 10 buts pour Loko, Loko à la finition, Pedros à la création, on va le retrouver, et regardez bien, parce que c'est génial. Il voit Varmus avancer et tente le lob, juste au-dessus, il ne manque pourtant pas grand-chose. Nantes accélère le rythme, Pedros est insaisissable, mais le ballon roule à côté, tout va beaucoup, beaucoup trop vite pour la défense nordiste. L'homme du match est lui, Reynald Pedros, qui prend cette fois Wallen de vitesse. Voit Loko démarquer, Loko face à Varmus, qui intervient. Il n'y aura pas de coup du chapeau ce soir, puisque Loko cède sa place dans l'instant qu'il suit à Nicolas Wedek, alors que le 10er remplace Pedros. Mais ce n'est pas terminé, 5 minutes à jouer, mauvais dégagement de Varmus. Andoram remet immédiatement pour Wedek, Andoram suit à côté, encore une fois, s'affuse de toutes parts, on joue les arrêts de jeu, et nouvelle attaque. Andoram, encore lui, le voilà, préfère donner en retrait pour Wedek, puis Makelele, le ballon est bien ancré, cette fois on en reste là, 3 à 0. Encore 3 buts pour Nantes, c'est le tarif, puisque c'est le quatrième match de suite à domicile, avec 3 buts à la bourgeois, si l'on compte la Coupe d'Europe. Au total, ça fait 27 buts en championnat en 13 journées, impressionnant.